Aujourd'hui, je vais vous parler, voilà, pour voyager moins cher, on va parler de comment voyager moins cher, et je vais vous montrer qu'en faisant le contraire de la masse, que pour cela, une des solutions, c'est faire le contraire de la masse. Alors, pour ceux qui me rejoignent, je m'appelle Fabrice Dubessé, je suis blogueur voyage pro depuis quelques années, et notamment, je suis l'auteur du blog de voyage Instinct Voyageur, donc bienvenue à tous. Je vous parle de la Colombie depuis 8 jours, depuis que j'ai commencé ce challenge 30 jours, et donc aujourd'hui, je vais vous parler comment voyager moins cher en faisant le contraire de la masse. Alors, tout d'abord, pour commencer, je pense qu'en général, dans la vie, il faut faire le contraire de la masse. Enfin, il faut essayer de ne pas suivre le troupeau, et ça, dans pas mal de domaines différents, vous pouvez l'appliquer. Par exemple, je ne sais pas si vous investissez en bourse, en général, il faut acheter, c'est quand la bourse descend pas mal, c'est le bon moment, disons, pour acheter des actions. Ce n'est pas quand c'est au plus haut qu'il faut acheter, au contraire. Mais la plupart des personnes ont ce raisonnement, voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente, c'est là qu'il faut acheter. Eh bien non, en général, c'est le contraire. Dans l'immobilier, c'est pareil. Dans l'immobilier, le meilleur moment, en général, c'est quand ça commence bien à baisser, que les prix baissent, qu'il faut acheter. Ce n'est pas quand ça augmente depuis 5 ans, 10 ans. Voilà, enfin, il y a pas mal de choses comme ça que vous pouvez appliquer dans plein de domaines de la vie, faire le contraire de la masse, éviter de suivre le troupeau, et en général, c'est là que vous avez les meilleures opportunités. Eh bien, dans le voyage, c'est pareil. Dans le voyage, pour voyager moins cher, il faut faire le contraire de la masse. Alors, pour cela, vous avez plusieurs principes super simples à suivre. Je vais vous les énumérer, 1, 2, 3. Le premier principe, c'est le temps, la bonne période. Bon, vous savez tous que si vous partez au mois d'août, c'est le mauvais moment, tout est plus cher, il vaut mieux attendre septembre. Bon, ça, tout le monde connaît ce principe, éviter les vacances d'été. Éviter les vacances tout court, d'ailleurs. Mais voilà, pour aller plus loin, l'idéal, ça serait de se renseigner, en fait, sur les saisons par destination, quelles sont les basses saisons, quelles sont les périodes de hors saison par destination. Et à ce moment-là, aller dans ces destinations lors de ces périodes de hors saison. Pourquoi ? Parce que le billet d'avion coûtera moins cher. Ensuite, eh bien, tout sur place coûtera moins cher. Les activités, les hôtels surtout. Franchement, moi, c'est une de mes techniques pour voyager moins cher, c'est vraiment d'aller en hors saison dans certaines destinations. Et je peux vous dire que dans les hôtels, en négociant un petit peu, vous pouvez facilement faire 30% d'économie sur les nuits d'hôtel. Pareil sur les activités, enfin, surtout. Bref, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, voyager en hors saison. Alors, pour cela, il faut se renseigner sur Internet, il faut connaître ces périodes par destination de hors saison. De même, lorsque vous prenez un billet d'avion, il est bien évident que si vous évitez le week-end, les jours fériés, eh bien, vous paierez moins cher. Voilà, c'est le même principe. Et donc, voilà, toujours viser le hors saison. Il y a encore, lorsque je suis en France, par exemple, je fais souvent la ligne en TGV, Paris-Lyon. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si, par exemple, en partant de Lyon pour Paris, vous prenez le dernier TGV qui est à 9h30, 21h37 en gare de Lyon, eh bien, en général, vous avez un billet entre 30 et 40 euros. Et ça, même un jour à l'avance, ce qui est rare avec la CNCF, parce qu'en général, c'est 80-100 euros. Et voilà, pourquoi ? Parce que personne ne pense à partir si tard. Alors, c'est vrai que c'est un peu galère parce que vous arrivez à Paris à 11h30. Alors, si vous habitez Paris, c'est OK. OK, ça fait assez tard, vous allez être à minuit, une heure chez vous. Mais bon, n'empêche, voilà, c'est le, vous allez, voilà, non, prendre le TGV en France ne coûte pas si cher si vous prenez, si vous visez les bonnes périodes. Donc, rappelez-vous, le dernier TGV à 21h30, je suis sûr que vous pouvez trouver la même chose sur pas mal de destinations en France. Voilà, donc voilà pour ce premier, pour ce premier principe, le temps. Faire le contraire de la masse au niveau du temps. Ensuite, faire le contraire de la masse aussi au niveau de la destination. Voilà, il est bien évident que les destinations hyper touristiques, elles sont assez chères en général. Voilà, l'intérêt, je pense, c'est viser, enfin j'en suis sûr, c'est viser les destinations peu touristiques pour deux raisons. Tout d'abord, en général, enfin moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. C'est là où vous avez, eh bien, vous avez les meilleurs, souvent, enfin, c'est là où j'ai eu les meilleurs moments de mes voyages, les meilleurs souvenirs de voyage. Pourquoi ? Parce que c'est peu touristique, la population est souvent plus sympa, bref, le voyage est plus intense. Et surtout, c'est plus économique en général. Donc, voilà, c'est plus économique. Pourquoi ? Parce que moins de monde y va. Donc voilà, des pays peu touristiques. Et ça, ce principe peut aussi s'appliquer pour les pays très touristiques. Puisque dans tous les pays, aussi touristiques qu'ils soient, il y a des régions qui ne sont pas du tout, qui sont hors des sentiers battus. Par exemple, prenons la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un des pays les plus touristiques au monde. Les millions de voyageurs y vont chaque année. Eh bien, vous avez quand même des régions en Thaïlande qui sont vraiment très peu touristiques et donc moins chères. Je pense notamment à l'est de la Thaïlande, l'Issan. Je ne sais pas si je prononce bien l'Issan, qui est très peu fréquenté par les voyageurs. Et là, voilà, c'est vraiment authentique et c'est beaucoup moins cher. Bref, voilà. Troisième chose encore, toujours par rapport à la destination, c'est éviter les quartiers touristiques. Que ce soit à Carson Road, à Bangkok ou à Kadmandou. Je ne me rappelle plus le nom du quartier à Kadmandou. J'y étais il y a quelques années, j'ai oublié. Bref, dans ces quartiers qui concentrent, voilà, qui visent les touristes, tout est cher. Tout est plus cher, les hôtels, les restaurants, les bars, etc. Donc là aussi, le but, eh bien, voilà, pourquoi aller dans ces quartiers touristiques ? Puisque vous allez payer moins cher. Et franchement, ce n'est pas très, voilà, ce n'est pas, il y a plus au niveau traditionnel. Les gens en ont vraiment appris votre argent. Ce ne sont pas forcément hyper sympas parce qu'ils ont l'habitude de voir des touristes. Voilà, vous allez quelques centaines de mètres plus loin dans un quartier local. Vous allez trouver un hôtel et ce sera beaucoup moins cher et beaucoup plus sympa. Bref, voilà pour la deuxième. Alors, si vous voyez la vidéo et que vous aimez, n'oubliez pas de, ça serait sympa de, si vous pouviez cliquer sur l'écran, vous touchez à l'écran pour m'envoyer des petits cœurs. Voilà, c'est important pour avoir un peu plus de visibilité sur cette série Périscope. Ça serait sympa de votre part. Donc, voyager moins cher, faire le contraire de la messe. On a vu qu'il fallait éviter, ça m'a, qu'il fallait tenir compte du facteur temps, du facteur géographique. Et je regarde un peu mes notes là parce que, bon, de mémoire, il y a aussi un troisième facteur, c'est le facteur mode de transport. Bon, bus, train, avion, c'est la Sainte Trinité pour voyager. C'est ce que 90% des gens, 95, 99% des voyageurs prennent comme moyen de transport. Et pourtant, c'est loin d'être le seul. Vous avez des moyens de transport qui sont, qui vous reviendront beaucoup moins cher pour un peu que vous soyez un adepte du slow travel, que vous ayez le temps. Voilà, ces moyens de transport, tout simplement, par exemple, c'est la moto. La moto, j'ai voyagé en moto et je peux vous dire que c'est la liberté absolue et ce n'est pas du tout cher. Vous avez également, eh bien, voyager à pied, pourquoi pas, et voyager à vélo. Alors là, évidemment, il faut du temps. Mais voilà, pour le coup, le vélo ou à pied, ça ne vous coûte rien en transport. Donc voilà, pensez aussi à vous écarter un peu du schéma traditionnel. Voilà, faire le contraire de la masse pour voyager moins cher, encore une fois. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est activité et site. Voilà, alors, de par le monde, lorsque vous arrivez dans un pays, par exemple, pour un nom, le Cambodge. Alors, au Cambodge, évidemment, tout le monde va encore. 80% des touristes au Cambodge ne visitent même qu'encore. Ce qui est un peu vraiment dommage connaissant ce pays. J'adore ce pays, le Cambodge. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits qui sont vraiment extraordinaires. Alors certes, vous avez des sites comme le Angkor. Il y a une bonne raison. Voilà, ça attire, je crois, 2 ou 3 millions de visiteurs par an. Il y a une bonne raison. Et en effet, vous allez au Cambodge, ça serait quand même stupide de rater encore. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Il y a des bonnes raisons pour ça. Mais, 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 vous avez d'autres sites au Cambodge, par exemple d'autres régions comme le Mondolkiri ou le Ratanakiri qui ne sont pas du tout touristiques et qui valent vraiment le détour. Et où tout est moins cher. Rien à voir avec Simrep et encore. Donc voilà, c'est un exemple, encore une fois, faire le contraire de la masse. Parfois, pour le coup, pour les sites et les activités, ça a du bon. Et puis voilà, souvent dans des coins touristiques, vous avez des agences de voyage locales qui proposent plein d'activités. Toujours les mêmes activités en général. Voilà, tout le monde fait ça. Mais voilà, il suffit un peu de vous écarter de ça, de faire une activité un peu qui sorte de l'ordinaire ou aller sur un site où personne ne va. Et bien voilà, je peux vous dire que ça sera... Il y a des chances que vous soyez vraiment surpris, agréablement surpris. Et en plus, ça vous coûtera bien moins cher. Voilà, donc, pour ceux qui me prennent en cours de route, là, je m'appelle Fabrice Dubcé. Je suis blogueur voyage pro sur Instinct Voyageur, sur le blog Instinct Voyageur. Et le périscope d'aujourd'hui, c'est comment voyager moins cher en faisant le contraire de la masse. Donc, on a vu qu'il fallait jouer sur le temps, la destination, et même à l'intérieur de la destination, sur la zone géographique, sur les activités, sur le mode de transport. Il y a un autre facteur aussi, c'est le logement. La plupart, 99% des gens choisissent l'hôtel. Maintenant, vous avez d'autres moyens de logement, d'autres modes de logement qui sont beaucoup moins chers. Je pense notamment au coach surfing. Pour le coup, c'est gratuit. Le coach surfing, c'est quelqu'un qui vous héberge, voilà, sur un canapé, s'il a une chambre, etc. C'est super sympa. Moi, je suis un fan. C'est gratuit. Vous avez également l'échange de maison qui se fait. C'est gratuit aussi. Là, j'ai un ami qui fait le tour d'Australie, tous les 15 semaines. Non, il ne fait pas un échange de maison, pardon. Il fait ce qu'on appelle du housekeeping, c'est-à-dire qu'il s'occupe de garder la maison du propriétaire qui est en vacances. C'est génial. Il n'a rien à payer. En général, c'est des belles maisons. En général, parfois, il faut garder un chien ou un chat, quelque chose comme ça. Du coup, il fait le tour d'Australie toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, gratuitement, en fait, en logeant dans des endroits super. J'y suis allé. Je l'ai rencontré cet été. Je suis resté dans une de ses maisons qu'il gardait. N'hésitez pas sur les petits cœurs. Ça me fait plaisir. Et ça permet d'augmenter la visibilité de ce périscope. Et donc, voilà, je reste une semaine chez lui et c'était super. Donc, voilà, faire du housekeeping, faire de l'échange de maison, couchsurfing ou le camping, pourquoi pas. Le camping, alors là, c'est plus si vous êtes en mode randonnée parce qu'il y a pas mal de pays dans le monde où ce n'est pas possible, où c'est plus difficile de faire du camping. Mais voilà, c'est encore une autre façon de voyager moins cher en faisant le contraire de la masse, en s'écartant des sentiers battus. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Je regarde encore mes petites notes, là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, pour ceux qui me prennent en cours de route, où je récapitule, le périscope d'aujourd'hui, le thème de ce challenge 30 jours, une journée, chaque jour, un périscope, une vidéo en live, c'était comment voyager moins cher en faisant le contraire de la masse. Donc, on a vu qu'il fallait jouer sur le facteur temps, qu'il fallait jouer sur le facteur géographique en prenant des destinations un peu touristiques. À l'intérieur des destinations touristiques, voilà, aller dans des régions qui ne le sont pas. Il y en a toujours qui sont hors de sentiers battus. Éviter les quartiers routards, etc. Le troisième facteur, c'était le mode de transport. Éviter la Sainte-Trinité, bus, avion, train. Voilà, il y a beaucoup d'autres choix. Ensuite, quel autre facteur ? Les activités. Alors, c'est marrant parce que je suis en Colombie, là, et il y a toujours des gros lourds qui me demandent est-ce que j'ai testé la cocaïne, etc. Comme quoi, vous voyez, c'est dur de changer l'image d'un pays. C'est dur, hein. À chaque fois, on me demande ça. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va changer, mais bon. Pendant combien de temps ça va changer, mais bon. Donc, activité, on l'a vu. Ah oui, mode de transport, activité, c'est-à-dire, voilà, ne pas forcément focaliser sur les sites à voir, sur les activités phares dans la région où vous êtes. Voilà, chercher un peu des activités un peu plus hors des sentiers battus, etc. S'écarter des sentiers battus. Quoi d'autre encore ? Je crois que j'ai fait le tour. Il reste le logement, comme je vous ai dit. Vous écartez un peu du classique hôtel, privilégier le housekeeping, l'échange de maison, housekeeping, l'échange de maison, le couchsurfing, etc. Voilà, en gros, le principe. C'est comme dans pas mal de choses dans la vie. Voilà, c'est faire le contraire de la masse, réfléchir un petit peu, prendre du recul, et voilà, vous dire comment je peux éviter de faire comme la masse, comme la 90% déjà des gens. Et là, en général, vous avez toujours deux conséquences, deux conséquences agréables. C'est qu'en général, souvent, vous allez, le voyage n'en sera que plus intense, les souvenirs meilleurs. Vous allez rencontrer des gens en général qui sortent de l'ordinaire et tout cela vous coûtera moins cher, vous paierez moins cher. Donc voilà pour ce petit conseil d'aujourd'hui sur ce périscope. Voilà, demain, je vous parlerai dans une nouvelle vidéo, je vous parlerai d'un autre moyen pour voyager moins cher qui est tout aussi puissant. Donc je vous donne rendez-vous demain. Quant à moi, je vais vous laisser. Là, en Colombie, il est... Il est... Il y a une petite pub qui s'affiche, voilà. Là, en Colombie, il est quelle heure ? Il est 4h moins quart. Et je vais vous laisser. J'ai encore un anniversaire à souhaiter, comme hier. Un anniversaire, une fête d'anniversaire comme hier. Et voilà, il est dimanche. Il y a beaucoup de monde, à mon avis, qui font comme en France, qui sont dans les centres commerciaux. Sans doute comme en France, puisque c'est le week-end, le dernier week-end avant Noël. Et donc voilà, d'ailleurs, peut-être ce soir, je vais aller voir Star Wars, parce que je ne l'ai pas vu. Même si, c'est des amis qui ont... Voilà, n'hésitez pas sur les cœurs si vous appréciez la vidéo, encore une fois. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste quelques secondes avant de clore ce périscope. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au sujet du jour. Voilà. Quant à moi, je vous dis, n'hésitez pas à revoir en replay ce podcast sur le sujet du jour, qui est comment voyager moins cher en s'écartant de ce que fait la masse, la majorité des gens, 99% des voyageurs. N'hésitez pas. Et puis, quant à moi, je vous retrouve, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon blog de voyage, instinctvoyageur.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Snapchat avec le pseudo Fabrice Dubossé. Le même nom qui est sur... Même nom, même prénom. Normal, c'est la même personne qui est sur Periscope. Et puis, quant à moi, je vous retrouve à demain pour un nouvel épisode. Et voilà, passez une bonne soirée, une belle journée. Et à bientôt. Ciao, ciao, bye, bye. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.